Alors cette vidéo sera consacrée à un essai, une analyse sociologique du phénomène des gilets jaunes. C'est en rapport avec les problématiques de la modernité et du post-modernisme. Dans cette vidéo, il n'y a aucun parti pris, donc ni pour les gilets jaunes, ni pour le pouvoir en place. Donc ce sera une analyse sociologique plus ou moins objective et neutre. J'essayerai au moins d'être très neutre parce qu'en principe, je n'ai pas le droit de prendre position. Alors d'abord, je vais commencer par la modernité. Alors d'abord, en fait, la question que se pose le spectateur, ce sera, il va mal comprendre le titre, quel rapport y a-t-il entre la modernité, le post-modernisme et les gilets jaunes, et la crise des gilets jaunes. En fait, si vous écoutez, si vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien très fort. Il faut savoir que le phénomène des gilets jaunes, c'est une sorte de poussée de fièvre d'un corps malade. Donc c'est une sorte d'urtucaire, de bouton qui pousse suite à une crise, donc crise de douleur, de souffrance, parce que la société, elle est en souffrance, elle est malade. Et on va voir quel rapport y a-t-il entre cette maladie et la modernité et le post-modernisme. Alors d'abord, je commence par la modernité, la définir. Alors il faut savoir que la modernité est déjà finie, donc pour ceux qui croient toujours qu'ils sont dans l'époque moderne. Donc la modernité, elle a commencé au XVIe siècle, vers 1500, et se termine théoriquement et pratiquement vers, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, la modernité couvre quatre siècles et le début du XXe siècle. Alors la modernité commence par des événements politiques et des événements scientifiques à partir de 1492. Donc 1492, c'est une date clé, une date importante dans l'histoire de l'humanité. Donc 1492, c'est la découverte de l'Amérique, officiellement par Christophe Colomb. 1492, c'est la chute de Grenade et la chute de l'Andalousie musulmane. Donc l'Espagne est récupérée par la conquista. Donc elle redevient chrétienne. Et bien avant cet événement, il y a eu la chute de Constantinople en 1453 et le début de l'Empire ottoman. Alors, en Europe, on voit un grand mouvement politique, un mouvement économique, suite à cette découverte de l'Amérique, et un grand mouvement culturel qui commence en Italie par la Renaissance. La Renaissance et l'humanisme, les deux sont liés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'humanisme ? L'humanisme, c'est que l'humanisme, c'est un mouvement culturel, littéraire, philosophique, qui mettra fin au Moyen-Âge. Quelle est la différence entre l'humanisme et la culture du Moyen-Âge ? Est-ce que les références, les paramètres sont complètement différents ? Au Moyen-Âge, ce qui était au centre du monde, c'est Dieu. Tout s'organisait par rapport à Dieu. Donc la société s'organisait par rapport à Dieu. L'Église était au centre de la vie du village, ou bien au centre de la vie de la ville. Donc c'était au centre de la vie des hommes. C'était tout s'organisait, tout se concevait, tout se définissait par rapport à la Bible, par rapport au précepte de l'Église. Donc en tout cas, par rapport à cette croyance en Dieu. L'humanisme, il va décentrer les choses, il va écarter Dieu du centre, et il va mettre à sa place l'homme. Donc l'homme, l'homme avec toutes ses capacités physiques et intellectuelles, sera valorisé. L'homme, c'est la source de l'optimisme, la source du progrès. C'est l'homme qui agit sur l'histoire et non plus Dieu. Il n'y a plus de force de puissance surnaturelle qui agit sur l'histoire et sur la vie de l'homme. Donc du coup, on va voir des écrivains qui apparaissent au XVIe siècle, notamment avec François Rabelais, avec ses romans très comiques, qui se moquent de la culture en place, qui se moquent de la culture commune, de la religion. Donc en fait, ils rendent hommage à l'éducation. Donc en fait, l'éducation, c'est l'instrument de progrès de l'homme. Ensuite, on verra bien sûr Montaigne, donc Montaigne qui va mettre l'accent sur le scepticisme. Ça veut dire en fait, tout devient sceptique. Tout est posé, tout objet, toute notion, toute idée sont proposées à l'étude et sont proposées au doute. Ensuite, cet humanisme, il va continuer au XVIIIe siècle avec les philosophes des Lumières. Donc les philosophes des Lumières, ils vont absolument renforcer ce courant humaniste, notamment avec le rationalisme, avec l'individualisme qui va apparaître avec Jean-Jacques Rousseau, la recherche du bonheur individuel, avec le féminisme également, donc la femme qui veut, qui réclame ses droits, et avec le capitalisme et la colonisation. Donc en fait, la colonisation commence à partir de la découverte de l'Amérique et elle continue au XVIIIe siècle. Alors donc en fait, cette modernité repose essentiellement sur l'amour de Dieu, comme l'a dit Nietzsche dans son œuvre. Donc Dieu est mort, qui est remplacé par l'homme, l'homme en puissance, l'homme en force. Cette modernité reposait également sur le rationalisme, sur l'individualisme, sur la foi dans le progrès, sur le féminisme et sur les valeurs de la bourgeoisie et le capitalisme. Donc en fait, la bourgeoisie, quand même, elle a joué un rôle très très important dans les développements de la modernité. Et pourquoi des enchantements du monde ? Parce que, puisque le monde n'est plus expliqué par une force extérieure, le monde n'est plus, donc Dieu n'a plus de place dans ce monde, donc du coup, on a déconstruit les croyances, on a déconstruit les récits mythiques et on a déconstruit toute l'épopée nationale et toute l'histoire de la religion monétaiste. Et la modernité, elle est très très, comme je vous ai dit, le mot des enchantements, je le trouve chez Max Weber et la mort de Dieu chez Nietzsche et l'homme qui devient le centre du monde et donc la religion écartée de la vie de l'homme, on le trouve chez Kant. Ensuite, au début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, Freud déconstruit complètement le sujet. Donc le sujet n'est plus maître de lui-même, donc l'être humain, c'est un être humain très complexe et Freud disait, le moi n'est pas son propre maître, ça veut dire, il n'est pas maître dans sa maison, autrement dit, le moi, au fond de lui-même, n'est pas maître de lui-même. Et la modernité aussi se pose à contre-courant, contre la tradition. Donc la tradition, c'est quelque chose du passé, c'est réactionnaire, c'est du conservatisme, alors que le futur, c'est le progrès, donc dans le présent, on travaille pour le futur et pour le progrès de l'homme et de la technologie. Il faut savoir qu'à partir de 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on commence réellement et concrètement l'époque post-moderne. Alors pourquoi l'époque post-moderne ? Parce que la Deuxième Guerre mondiale a commis tellement de crimes contre l'humanité, a provoqué tellement de malheurs, tellement de conséquences dramatiques et tragiques sur l'humanité, que les intellectuels, donc les hommes, commencent à se poser la question à quoi sert la morale, à quoi sert la religion. L'homme était capable du pire, donc rien n'a pu empêcher l'homme de tuer son prochain et de massacrer son prochain et finalement, il y a une crise du sens. Donc la crise du sens apparaît énormément dans cette littérature existentialiste et cette littérature de l'absurde qui va se développer après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50 et les années 60. Et on voit bien que le personnage lui-même dans le roman est complètement déconstruit, notamment dans le nouveau roman. Alors, donc en fait, à partir de 1945, le monde va balancer dans le post-modernisme et le post-modernisme, non seulement que Dieu n'est plus au centre, donc Dieu a été assassiné par la modernité, mais aussi l'homme n'est plus au centre. Donc en fait, l'homme se trouve remis en question, l'homme c'est quoi l'homme ? Est-ce que l'homme c'est le sujet ? Est-ce que l'homme c'est lui ? Est-ce qu'il est responsable de ses actes ? Et donc en fait, l'homme va être remis en question et je pense que le post-modernisme travaille ou bien vise à faire mourir l'homme. Donc en fait, l'homme va disparaître au profit du transhumanisme. Donc le post-modernisme va tuer l'homme. Donc l'homme, comme je vous ai dit, la modernité reposait sur Dieu, le centre du monde. Donc la modernité reposait sur l'homme qui a mis Dieu, qui a écarté Dieu de toutes ses préoccupations. Donc Dieu ne fait plus partie de son monde et la modernité reposait essentiellement sur l'homme, sur sa force, sa puissance et sa capacité de produire le progrès. Donc à partir de 1945, la crise du sens, la crise de la culture occidentale et on commence à remettre en question l'homme. L'homme en tant que personne, en tant qu'entité morale et physique. Alors qu'est-ce qui est mis en avant par le post-modernisme ? L'homme c'est le désir, l'homme c'est l'appétit, c'est l'impulsion. L'homme c'est un être de consommation. Donc en fait la sensation remplace le devoir, le désir devient l'attribut essentiel et principal de l'homme. Et le post-modernisme, il est caractérisé par l'absence de l'idéal. On n'a plus d'idéal, il n'y a plus de projet de civilisation. On n'a plus de, donc l'homme il vit le présent, il vit le présent au jour le jour. Donc l'homme, l'homme post-moderne vit le présent au jour le jour. Et il ne s'intéresse pas à des projets de civilisation, à des projets de société. Donc il s'intéresse uniquement à lui-même, donc il est complètement replié sur lui-même, sur son individualisme excessif. Et il est plutôt concentré sur les sens, ce qu'on appelle le règne des sens. Et je pense que si vous regardez, si vous avez lu le roman L'étranger d'Albert Camus, vous allez trouver un personnage complètement déconnecté de la réalité sociale et un personnage qui est préoccupé uniquement par les sens. Donc les sens et les sensations, c'est quelqu'un qui est complètement concentré sur son corps et son plaisir. Voilà, donc en fait, l'être humain, l'homme occidental sous l'ère post-moderniste, c'est un homme qui est préoccupé par les sens et par le désir. Alors ensuite, le post-modernisme, il faut savoir aussi que, comme je vous ai dit, contrairement à la modernité qui était intéressée par le futur, la modernité qui visait le futur, le post-modernisme met l'accent sur le présent. Le présent, uniquement le présent et non le futur. Donc en fait, il faut vivre le présent, accorder beaucoup de place aux émotions, aux sensations et surtout la morale qui prend un coût énorme. Donc en fait, le post-modernisme met fin à la morale bourgeoise, la morale bourgeoise qui avait impulsé la modernité. Donc cette morale bourgeoise, elle devient complètement immorale. Pourquoi ? Parce qu'elle est inversée. Tout ce qui est bien chez les bourgeois ou bien tout ce qui est bien dans l'ancien ordre moral devient mal dans l'ère post-moderniste. Par exemple, la femme qui reste chez elle, qui s'occupe de ses enfants, qui ne veut pas travailler, ça devient péjoratif, ça devient un mal par rapport à la femme féministe libérale et libertaire. Alors, le post-modernisme repose également sur l'hédonisme. Donc en fait, la recherche des sens, c'est le retour à Dionysos, c'est le retour au paganisme. Donc en fait, il y a, comme je vous ai dit, un être de plaisir, un être hédoniste. Et le deuxième principe sur lequel repose le post-modernisme, c'est le nomadisme, donc l'immigration. Donc l'immigration fait partie intégrante du post-modernisme. Donc en fait, l'immigration, elle vient là pour compenser le manque de conception et de production d'enfants chez les Blancs. Et le tribalisme, ça veut dire le communautaire, donc il y a un retour au communautaire. Contrairement à la modernité qui a beaucoup développé l'individualisme, dans le post-modernisme, on trouve le retour à la communauté. Donc retour au communautaire et surtout aux minorités. Et ensuite, et même Internet est un outil pour développer le communautarisme. Et donc en fait, on peut dire que l'Internet développe les tribus. Alors on trouve donc les communautés LGB, les communautés musicales, des communautés africaines, des communautés maghrébines, des communautés portugaises, etc. Donc en fait, on a, avec ce communautarisme, on obtient une société atomisée, une société mosaïque. Et parmi les caractéristiques d'associés post-modernes également, c'est une société matriarcale. Alors pourquoi matriarcale ? Parce que le féminisme était tellement développé par la modernité qu'il atteint un seuil important. Et donc la femme, c'est elle qui domine la société, c'est elle qui domine la famille. La famille, c'est la femme devient en fait le principe fondateur de la famille. Alors du coup, donc cette société devient matriarcale où la femme occupe une place très très importante. Il faut savoir que la société matriarcale était une caractéristique des sociétés primitives. Dans le passé, dans l'histoire ancienne, donc les sociétés, les tribus matriarcales étaient des sociétés non guerrières. Donc des sociétés qui n'étaient pas guerrières. Pourquoi ? Parce que les femmes ne pouvaient pas faire la guerre, mais elles étaient des sociétés totalitaires. Alors pourquoi totalitaires ? Parce que, en tout cas, la société matriarcale n'était pas une société démocratique. Et souvent, la société matriarcale est soumise à une oligarchie. Donc oligarchie, ça veut dire une minorité qui dirige cette société matriarcale soumise. Le postmodernisme trace la voie vers le transhumanisme, autrement dit l'homme-machine. Donc l'homme-machine, c'est l'idéal du postmodernisme. Donc l'homme transhumain, mi-homme, mi-machine. Et déjà à l'époque postmoderne, on voit les indices et les signes qui annoncent l'homme artificiel, notamment avec la chirurgie robotique. Donc en fait, on se fait opérer aujourd'hui par des robots. On voit des personnes qui portent des organes artificiels, donc des personnes qui vivent avec un cœur artificiel, un cœur en plastique. Du coup, en fait, on voit bien qu'on est sur la voie de la robotisation et du transhumanisme. En fait, dans le postmodernisme, donc l'homme n'est plus, en fait l'homme, alors il faut savoir que dans la modernité, il est vrai que l'homme était au centre de tout système, mais dans le postmodernisme et l'homme au centre, ok, mais il devient Dieu. L'homme est Dieu pour l'homme. Ça veut dire qu'il y aura une catégorie spéciale d'hommes, une catégorie d'hommes, donc une élite bien spécifique, qui deviendra divine, qui devient Dieu et qui va être Dieu pour l'homme, donc pour tous les hommes de la planète. Donc en fait, on est dans le cadre de la mondialisation et d'un gouvernement mondial qui va gouverner le monde entier et il y aura des hommes Dieu, c'est l'élite, les hommes Dieu, qui vont donc gouverner des hommes esclaves, ça veut dire tout le reste de la population mondiale. Alors, donc comme je vous ai dit, l'homme devient artificiel, alors l'homme également, et puisqu'il devient artificiel, donc on n'est plus dans l'ordre naturel, on est dans l'ordre artificiel, donc l'homme a choisi son orientation sexuelle, il peut choisir être un animal, et le système post-moderne donc promeut la valeur de l'égalité, donc l'égalité, l'égalité est très très importante, donc l'égalité des sociétés, l'égalité des civilisations, donc il n'y a plus d'hierarchie entre les peuples, entre les peuples développés, les peuples sous-développés, d'où le pacte de Marrakech, donc en fait, il n'y a plus de distinction entre les peuples développés et les peuples sous-développés, donc il faut savoir que cette égalité aussi, c'est une égalité qui vise, qui veut dire on est tous pareils, donc en fait, l'homme devient femme, la femme devient homme, donc l'égalité veut que nous soyons tous pareils, donc en fait, c'est une égalité qui vise à nier la race, le sexe, la culture, et surtout, et surtout en fait, c'est un post-modernisme qui nous fait renoncer à la culture universelle, donc en fait, aucune culture ne peut être centrale, donc on cherche à valoriser les cultures des minorités, donc on discrédite tout projet politique, donc on ne cherche pas à être, donc on milite contre tout projet de solidification, ça veut dire en fait, tout ce qui est solide, tout ce qui est projet pour constituer une société à part entière, avec des valeurs, avec un système politique, ça veut dire, tout ce qui est solidifié, on le combat, donc par exemple, le nationalisme, c'est un invariant de la solidification, donc le nationalisme, il est à combattre, pourquoi ? Parce qu'il cherche à solidifier la nation, donc du coup, le nationalisme, il est à bannir, et on cherche à promouvoir la liquidité, donc tout ce qui est liquide, donc en fait, la société est liquide, la culture liquide, donc en fait, tout devient liquide, sans repères, sans projet, sans objectif. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du communautarisme, donc en fait, le postmodernisme promeut le communautarisme, mais à condition que la communauté n'est pas un projet politique, donc il faut que les gens qui vivent en communauté, donc heureux, donc dans la joie de vivre, mais sans avoir un projet politique. Alors, donc en fait, cette diversité qu'on cherche à valoriser, c'est une fausse diversité, pourquoi ? Parce que cette diversité, c'est le couvert, c'est la couverture d'une indifférenciation, d'une homogénéisation des idées. Ça veut dire en fait, ok, nous sommes divers, nous sommes diversifiés, mais il faut que tout le monde pense de la même façon. Donc, par exemple, le refus de racisme, il faut avoir une vision unique de l'histoire, donc il ne faut pas donc étudier l'histoire de manière différente, par exemple, être pour, donc il faut que cette communauté doit être pour la théorie du genre. Donc en fait, la diversité, elle est encouragée, le communautarisme est encouragé, mais à condition que tout le monde se dirige vers une seule pensée, vers une pensée unique. Voilà. Alors, le dernier principe de postmodernisme, c'est l'indifférenciation. Donc l'indifférenciation est très valorisée. Donc en fait, et on dit dans cette littérature postmoderne que le talent n'a pas de couleur, n'a pas de race, n'a pas de genre. Donc en fait, on cherche, comme je vous ai dit, à rendre tout le monde pareil, au-delà de leur race, de leur couleur, de leur distinction culturelle. et la diversité est encouragée au service du capital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la culture et les races sont la richesse de l'humanité, certes, mais elles sont uniquement valorisées à condition qu'il n'y ait pas de projet. Ça veut dire en fait, une communauté africaine ne peut pas être appréciée par le système si elle croit toujours à l'Afrique, si elle croit toujours à un projet identitaire. Donc en fait, pour se faire apprécier, la communauté doit valoriser, doit promouvoir des valeurs mondialistes. Donc, il faut être mondialiste et cool. Alors, contrairement à la modernité qui reposait essentiellement sur la bourgeoisie et ses valeurs, le post-modernisme, le peuple, n'a plus son mot à dire. Le post-modernisme ne donne pas le droit au peuple de s'exprimer. C'est toujours l'élite qui dirige malgré lui. Lui est donc l'élite qui impose des réformes et des lois qui ne lui conviennent pas. donc, le peuple n'est pas pris en compte par le post-modernisme. Le post-modernisme, c'est de l'élitisme. Donc, en fait, c'est un courant qui donne un grand pouvoir à une élite qui doit diriger le peuple et le peuple doit être soumis à ces réformes, même si ces réformes ne vont pas dans le sens du peuple ou bien des réformes qui ne conviennent pas aux aspirations du peuple. Donc, du coup, on peut dire que le post-modernisme, il est anti-peuple. C'est un courant qui ne supporte pas le peuple et d'où le champ lexical qu'il utilise, donc la novlangue. Donc, souvent, on parle de populisme. Souvent, on parle du peuple mauvais, un peuple donc, antisémite, un peuple raciste. Donc, on cherche à décrédibiliser le peuple et du coup, en fait, ce sont des mots utilisés par l'élite dirigeante pour décrédibiliser le peuple et pour délégitimer le peuple. Ça veut dire que le peuple, puisqu'il pense mal, puisqu'il est bête, puisqu'il est dans l'impulsion, dans la passion, il ne faut pas lui donner la parole et c'est l'élite qui doit le diriger. Alors, bien sûr, maintenant, on va parler des gilets jaunes. Donc, les gilets jaunes, pour moi, c'est une poussée de fièvre de la société post-moderniste. Cette société moderniste va très mal. Pourquoi ? Parce que on a une France métropolitaine, une France profonde des villages. Donc, cette France métropolitaine, elle est beaucoup plus adaptée au post-modernisme parce qu'elle est habituée, parce qu'elle vit dans les grandes villes. Par contre, la France profonde, elle a du mal à s'adapter au post-modernisme. Elle a du mal parce que, pourquoi ? Parce que cette France profonde, elle vit toujours dans la modernité tardive. Donc, en fait, on trouve énormément une culture de la modernité tardive chez la France profonde. et si vous regardez bien l'âge des gilets jaunes, il y a une majorité quand même de retraités, une majorité de personnes adultes de plus de 40 ans. Ce sont plutôt des artisans, des commerçants, des chômeurs, des ouvriers. et on voit bien que c'est un mouvement composé majoritairement de personnes âgées, retraitées et de personnes adultes de plus de 40 ans. Et on voit quand même l'absence des jeunes. Donc, les jeunes qui sont nés à l'époque moins moderne ne sont pas très présents dans le mouvement gilet jaune. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Donc, en tout cas, ce n'est pas un mouvement qui est porté par la jeunesse française. C'est un mouvement qui est porté par la France profonde qui vit toujours dans la modernité tardive. Donc, c'est une France profonde qui a du mal à s'adapter au post-modernisme, donc à cette société post-moderne qui n'a pas les mêmes paramètres, qui n'a pas les mêmes valeurs que cette France profonde qui vit encore, donc, qui s'accroche encore à la modernité.